Seigneur Presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, les publications de ce vendredi traitent en priorité des sujets politiques affichant un intérêt certain au refus par la Direction Générale des élections de fiches de parrainage au mandataire de l'opposant, Sénégalais Ousmane Soumkou. Le mandataire de l'opposant, le député Aïb Dafi, a confié au journal l'enquête qu'il a été et conduit comme un mal propre de manière discourtoise et inélégante par la DGE. Cette situation pousse le journal à se demander si l'administration électorale au Sénégal est sous contrôle citoyen. La DGE est-elle sous tutelle ? Le journal évoque le changement intervenu au ministère de l'Intérieur avec l'arrivée de maître Sidiki Kaba qui a remplacé Antoine Diome. Mais les actes posés par la DGE laissent perplexes sur la neutralité de l'administration électorale. Walfadiri assimile ce refus des fiches de parrainage à Ousmane Soumkou comme une loi piétinée dans un article intitulé « Le pouvoir refuse d'abdiquer ». La publication rapporte que les avocats de l'opposant, Ousmane Soumkou, ont appelé l'État au respect des décisions de justice. L'État fit des décisions de justice. La DGE a refusé de donner les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Soumkou malgré la décision de justice rejetant sa radiation des listes électorales rendues par le tribunal de grande instance de Jigenshore. Sud Quotidien constate que Soumkou est toujours sur la touche. Le journal du groupe Sud Communication met surtout le curseur sur la réaction des conseillers juridiques de l'opposant sénégalais. En détention, le collectif des avocats d'Ousmane Soumkou ont vigoureusement dénoncé ce refus de la DGE de recevoir son mandataire qui était parti remettre la notification de la décision du juge de Jigenshore. Rapporte Sud Quotidien pour sa part le journal. Le témoin considère que l'État est dans le maquis du non-droit. Le journal analyse ce refus de donner les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Soumkou comme une ignème et scandaleuse entorse du Sénégal à l'État d'Otroit. Pendant ce temps, la nouvelle ministre de la Justice, Aïsset Talsal, semble donner des gages comme pour rassurer sur l'indépendance de la justice au Sénégal. Aïsset Talsal liste les quatre grands axes de sa mission, titre le journal LAS, la justice est le seul nom du département ministériel qui porte le nom d'une vertu. La première mission sera de rendre la justice transparente. Un porte-parole du ministère de la Justice sera nommé à déclarer Mme Sall dans des propos reportés par le journal LAS. Selon le journal, la promotion de l'efficacité du travail, la diligence dans le traitement des dossiers judiciaires et l'audit des longues détentions sont les autres axes d'intervention de la nouvelle ministre de la Justice. Selon la nouvelle ministre, Mme Aïsset Talsal, il n'y a rien qui puisse justifier que le temps de l'horloge soit suspendu à la justice. Parce que selon elle, ceux-là qui subissent les longues détentions sont des gens pauvres qui ne peuvent payer un avocat, qui n'ont pas de parents pour faire des interventions, qui ne connaissent personne et qui croupissent en prison. A déclaré l'avocat d'un source A. Le journal Vox Populi, tout titrant à une, les violentes manifestations qui se sont produites hier en pays, cette situation a été provoquée par un litige foncier. Le journal Libération a une revue sur l'assassinat de jeunes sonégalais à Paris. Le meurtrier risque 25 ans de réclusion criminelle. Selon le journal, loi Grand Place a une retrace le parcours de l'ancienne ministre de l'Economie ou le Matassar, sport, football. Le journal record dans sa publication de ce vendredi, titre en une camp 2023, Liste des Lyons, ce mois de novembre sera décisif. Selon le journal Lutte avec Frappe contre Tafatine, le 12 novembre prochain, un moussène peaufine déjà ses tactiques. Bonne lecture. Une presse vous a été offerte par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Merci. Merci.